Un nom a été scandé hier par les partisans d'Éric Zemmour, celui d'Éric Ciotti qui au lendemain de sa défaite à l'investiture LR a créé un mouvement au sein de son propre parti. Il compte bien peser pendant la campagne de Valérie Pécresse. Paul Barcelone. Après les photos de famille, les tapes dans le dos et les sourires, c'est un coup de pression qu'adresse Éric Ciotti à Valérie Pécresse. Il montre les muscles, savoure un de ses amis, fort de ses 39% de voix au second tour du Congrès. Éric Ciotti veut peser sur la campagne des Républicains avec une ligne de droite dure. Mais il faut qu'il comprenne que c'est Valérie Pécresse qui a gagné, souffle un soutien de la candidate. Éric Ciotti a annoncé hier la création de son propre mouvement à l'intérieur du parti Les Républicains. Son nom a été scandé au meeting d'Éric Zemmour qui a multiplié les appels aux orphelins du RPR, aux électeurs du Rassemblement National. Comment rester insensible à ce discours pour la France ? Tweetait dans la foulée Guillaume Pelletier le vice-président des Républicains très proche d'Éric Ciotti. Preuve que le vernis d'une photo de famille rassemblée n'est peut-être plus très loin de craquer.